Bonjour mes petits scientifiques, je suis le professeur Fox et je suis accompagné de mon assistante, trop timide pour se montrer aujourd'hui. Nous revenons d'une expédition dans le cadre du projet Océan et Climat. Nous avons étudié pendant deux ans le phytoplankton afin de savoir comment l'océan influe-t-il sur le climat. Mon assistante va vous faire part de notre réponse. Pour commencer, qu'est-ce que le climat ? Le climat est le temps météorologique moyen qu'il fait en un lieu ou sur une région. Les trois principaux climats sont le climat polaire, le climat tempéré et le climat équatorial. L'océan est le moteur de la machine climatique, mais malheureusement son fonctionnement se dérègle avec le changement climatique. Le changement climatique est causé par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Lorsque les rayons du soleil chauffent la terre, la chaleur censée sortir de l'atmosphère reste bloquée à cause des gaz à effet de serre comme le CO2. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Certaines activités de l'homme participent à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. La déforestation en fait partie car les végétaux terrestres assurent l'équilibre de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. On peut donc voir les forêts comme un poumon vert de la terre. Cependant, les végétaux terrestres ne sont pas les seuls à assurer l'équilibre du CO2. Ainsi, les océans assurent le rôle du deuxième poumon de la terre, un poumon bleu. En effet, le phytoplankton, végétal marin, est capable lui aussi d'effectuer la photosynthèse. Pour mieux comprendre le phénomène de la photosynthèse, nous avons réalisé une petite expérience. Nous avons introduit quelques feuilles d'algues dans un récipient d'eau contenant une sonde à CO2 reliée à un ordinateur. Après avoir bouché le récipient, nous avons allumé une lumière puis nous avons mis un cache afin de simuler l'obscurité pour vérifier si le phénomène avait besoin de lumière. Après un certain temps, nous avons enlevé le cache pour que le phénomène ait lieu. Les résultats de cette expérience nous montrent que, à la lumière, les feuilles d'algues ont absorbé du CO2 et ont rejeté du O2. Le phytoplankton se développe en absorbant le CO2 dissous dans l'hydrosphère et en produisant du O2 via la photosynthèse. Certaines espèces de phytoplankton vont même stocker du carbone dans leur squelette et lorsqu'ils meurent, tout ce CO2 va se déposer au fond des océans. Ainsi, le CO2 s'accumule dans les sédiments marins et donc n'intervient pas dans l'effet de serre. Le phytoplankton est donc essentiel à l'équilibre climatique. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement faire attention à l'atmosphère en réduisant les gaz à effet de serre, mais aussi à l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada